Bonjour, je suis François Missonnier, je suis producteur de spectacles et plus particulièrement de festivals. J'ai deux BD festivals, j'en ai un qui s'appelle Rock en Seine, qui est né en 2003 et qui se passe en région parisienne, domaine national de Saint-Cloud exactement, qui est un festival de rock en plein air. Et j'ai un autre festival que j'ai produit et initié en 2006, qui s'appelle l'Europe Avox, dont le berceau est situé au cœur des volcans d'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Rock en Seine, c'est 10e édition en 2012, c'est 110 000 personnes accueillies pendant 3 jours, pour un budget d'environ 7 millions d'euros, un petit millier de personnes qui travaillent pendant l'exploitation, quand il n'y en a qu'une petite demi-douzaine qui le prépare tout au long de l'année. Moi, je crois qu'un des secrets de la réussite pour la mise en œuvre de projets comme ça, c'est un, avoir vraiment la foi par rapport aux projets artistiques qu'on veut défendre, et puis deux, avoir la volonté de convaincre le maximum de gens, de nous suivre et de nous aider dans cette histoire-là. Canal+, m'a fait l'amitié de me prendre en stage à mes sorties d'études de Sciences Éco Clermont-Ferrand, c'était en 89. Et après, ça a été une aventure de 12 ans, pendant laquelle je fais toutes sortes de choses, plutôt à la direction commerciale. J'ai travaillé à cette époque-là sur les concerts de Michael Jackson, de U2, et puis le deuxième déclic, c'est que j'ai été viré de Canal en mai 2001, et que, partant de là, pourquoi pas créer mon aventure personnelle à moi, plutôt que de dépendre de celle des autres. Mes loisirs, moi je suis un boulimique de pop culture, mais vraiment. La vie aquatique, de Wes Anderson, est un de mes films absolument fétiches, parce que c'est un film dingue, plein de poésie, qui parle d'une tribu de gens qui croient en un projet qui est absolument impossible, mais comme ils ne savent pas que c'est impossible, ils vont au bout de ce projet-là, et donc forcément, ça donne des merveilles et aussi des catastrophes. La vie aquatique, ça résume bien pour moi ce qu'on devrait faire en permanence.